Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui le 7 décembre pour un nouvel embellissement et il s'agit d'utiliser toutes ces petites étiquettes que l'on a tamponné ou découpé qu'on a accumulé dans des chutes de papier et qu'on n'a pas forcément su placer dans des projets et donc je vais faire des petits amas comme ça de plusieurs styles d'étiquettes différentes pour permettre de faire des petites décos super sympas à placer sur nos projets donc j'ai essayé d'assortir un petit peu les couleurs entre elles, les choses qui sont marquées dessus donc là par exemple en découpant j'avais visé le Bonne Fête pour qu'on puisse le lire j'ai essayé de faire des petites choses un petit peu sympas donc là hop c'est à peu près le même principe que celle du dessus sauf qu'il y a écrit Bonne Fête en fait tout simplement donc après j'essaye de bien plaquer avec le bloc acrylique pour éviter que ça rubique au séchage et comme ça, ça permet que ça sèche bien à plat et qu'il n'y a pas un petit coin qui se décolle donc là je colle toujours pareil les étiquettes les unes sur les autres donc il n'y a rien de compliqué du tout dans l'exercice donc là voilà j'ai mis une petite étiquette rouge on est parti sur le thème de Noël cette fois et là vraiment on peut laisser libre cours à sa créativité vraiment on peut y aller à 200% donc là j'ai pris un petit mot que j'ai coupé avec un daille donc joyeux, endoré donc on fait attention de ne pas mettre trop de colle et surtout on fait attention de ne pas la faire déborder et aussi là comme c'est du papier glacé, enfin de la cartonnette glacée quand on appuie on fait attention de ne pas trop décaler le texte parce que du coup comme la colle n'est pas sèche en fait ça se déplace un petit peu donc là je colle le Noël forcément, joyeux ça va aussi avec Noël ça peut aller avec d'autres choses mais là en l'occurrence c'est Noël donc voilà je le plaque également donc là j'ai choisi le mot Love c'est un mot que j'ai découpé avec la silhouette il y a fort fort longtemps que j'avais coloré avec un feutre je ne sais pas lequel et ensuite j'avais mis du Glossy Accent dessus je trouvais ce mot magnifique et je n'ai jamais su le placer dans un projet et voilà c'est chose faite donc je l'ai envoyé à ma scropinette qui se reconnaîtra et donc je vous montre de plus près le résultat donc j'en avais fait d'autres hors caméra déjà pour me donner une petite idée on va dire de la chose avec sentiments, sans sentiments placés d'une manière différente donc là vraiment allez-y là chez vous c'est le moment et donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui pardon j'espère qu'elle vous a plu je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo à bientôt, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada